Il y a des millions d'années, la Terre était très différente. Tous les continents n'en formaient qu'un seul, où la faune et la flore étaient à la fois belles et terrifiantes. Quand vous pensez au temps préhistorique, vous imaginez peut-être un T-Rex avec des dents sacérées comme des rasoirs, qui saccage tout sur son passage dans la jungle. Mais avant les dinosaures, d'autres créatures géantes régnaient sur Terre. Bienvenue à la période Permienne. Cette époque a commencé il y a 300 millions d'années. Au Permien, notre planète avait la Pangée, un supercontinent entouré par un océan mondial appelé Pantalassa. La période Permienne a commencé à la fin d'une période glaciaire lorsque les températures étaient beaucoup plus fraîches qu'aujourd'hui. Puis, au début du Permien, la Terre s'est réchauffée. Offrant un environnement verdoyant avec une diversité de plantes et une évolution rapide de la vie des insectes et des animaux. Seulement, comme vous le savez sans doute, notre planète bleue change en permanence. Au cours des 50 millions d'années suivantes, la Terre est devenue de plus en plus chaude et sèche. Finalement, l'événement le plus meurtrier de l'histoire de notre planète a anéanti presque tout ce qui n'y a jamais vécu. Les scientifiques appellent cet événement l'extinction Permien-Trias. Ce fut l'événement le plus catastrophique que la Terre ait jamais connu. Et la Terre en a vu cinq. Mais avant d'en arriver à toute cette morosité, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps. Dans la période permienne, certaines des espèces les plus incroyables qui ont parcouru notre jeune planète sont sur le point d'émerger. Si vous pouviez faire un bond de 300 millions d'années dans le passé, vous atterririez en plein milieu du supercontinent, la Pangée. Les plus petits continents de la Terre auraient fini de se heurter les uns aux autres pour former cette énorme masse continentale occupant un tiers de la surface de la planète. Il y avait probablement moins d'oxygène dans l'air qu'il n'y en a maintenant. Mais vous pourriez encore respirer. Et prévoyez un manteau, car il ferait probablement froid. Certaines régions ne dépassent pas les 4 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bientôt se réchauffer. À la fin du Permien inférieur, l'air glaciaire était sur le point de disparaître. Et la Pangée devenait un monde verdoyant. Les plantes et les animaux ont commencé à prospérer. C'était un monde volcanique. De violentes éruptions ont modifié le climat, façonné le paysage et ouvert la voie à l'évolution. Lorsque les énormes forêts marécageuses ont commencé à se dessécher, la flore a dû s'adapter. Il y a 290 millions d'années, la Terre a donc vu les toutes premières plantes à graines, appelées gymnospermes. Ces plantes portaient des graines sur leurs cônes et elles se sont propagées à travers le supercontinent comme une traînée de poudre. L'ancienne forêt à feuilles persistantes de l'ère primaire Permien cachait quelque chose qui nous est familier. Tout comme aujourd'hui, vous pourriez y trouver des cigales et des coléoptères percées et sucer les plantes. Et le plus mignon de tous, les cafards. Seulement, ce n'étaient pas les cafards que vous connaissez aujourd'hui. Ces vermines préhistoriques étaient gigantesques, de la taille d'un oiseau. Malgré leur taille, les cafards n'ont jamais régné sur les terres préhistoriques. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Non, quelque chose de beaucoup plus fascinant parcourait la pangée. L'ancêtre aujourd'hui disparu des mammifères primitifs, le Dimétrodon. Cet animal était aussi fascinant que terrifiant. Un Dimétrodon ne passe pas inaperçu. Cet ancien lézard a atteint 5 mètres de long et pesait 225 kilos. Il avait une grande voile le long de sa colonne vertébrale. Les scientifiques pensent que la voile aidait ce reptile à réguler sa température corporelle, absorbant la chaleur pendant la journée et dissipant l'excès de chaleur pendant les nuits plus fraîches. Il marcherait vers vous comme un crocodile et serait très menaçant. Le Dimétrodon était à l'époque un grand prédateur. Méfiez-vous de ces dents à la fois acérées et plates qui vous croqueraient sans problème. Au cours de la période permienne moyenne, d'autres reptiles ressemblant à des mammifères ont envahi la planète. Les thérapsides. Ils avaient de fortes mâchoires avec des dents acérées et une position quelque peu droite grâce à leurs jambes situées sous leur corps. Les reptiles thérapsides regroupaient des dimétrodons de 5 mètres de long et probablement omnivores ainsi que les lycanéops, 5 fois plus petits et mangeurs de viande. Vous pourriez rencontrer beaucoup plus de thérapsides si vous restiez encore 20 millions d'années. Au cours du Permien moyen, la Terre n'a cessé de se réchauffer. La température mondiale moyenne sur la Pangée a atteint environ 25 degrés et les volcans crachaient des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En raison du changement climatique, le niveau de la mer changeait. Mais la vie marine a trouvé des moyens de prospérer. Si vous deviez plonger dans le super-océan préhistorique, vous nageriez aux côtés d'anciens requins et de poissons osseux et primitifs. De nombreuses espèces marines plus complexes sont apparues et ont disparu au fur et à mesure que l'environnement changeait. À la fin du Permien, vous auriez pu avoir une rencontre amicale avec un autre reptile, le Lystrosaurus. Ceux-ci ressemblaient à un croisement entre un lézard et un cochon. Mais contrairement à tous les monstres préhistoriques, le Lystrosaurus était herbivore. Il ne mesurait qu'un mètre de long et possédait de puissantes pattes à vent pour creuser. Un autre lézard mignon ressemblant à un mammifère a fini par évoluer. Le Cynodonte Le Cynodonte ressemblait à un rongeur géant. Il mesurait environ un mètre de long, avait des moustaches et se nourrissait de petits animaux et d'insectes. Pendant ce temps, l'air changeait peu à peu. Une grande quantité d'activités volcaniques déplaçait l'oxygène de l'atmosphère. Les scientifiques pensent qu'il y avait aussi peu que 10% d'oxygène dans l'air. Comparer cela au 21% d'aujourd'hui, vous auriez du mal à respirer dans cet environnement. Et les températures ne cessaient d'augmenter. Avec une température moyenne d'environ 28 degrés, ce monde préhistorique luxuriant se transformait en four. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et malheureusement, cette période est arrivée brutalement. Il y a environ 252 millions d'années, environ 90% de toute la vie végétale et animale a été anéantie. Ce moment tragique s'appelle l'extinction Permientrias. Et ce fut l'événement d'extinction de masse le plus dévastateur de la Terre. Les scientifiques débattent encore de la cause de cette extinction catastrophique. La plupart des théories suggèrent que c'était le résultat d'une activité volcanique explosive. Alors que d'énormes éruptions volcaniques ont balayé le continent, des quantités massives de cendres ont été libérées dans l'atmosphère. Tellement de cendres qu'elles ont bloqué la plupart, voire la totalité, de la lumière solaire. Et sans soleil, les températures mondiales ont chuté soudainement. Les plantes n'ont pas pu effectuer de photosynthèse et sont mortes. Et sans les plantes, la base même de la chaîne alimentaire, les animaux ont rapidement subi le même sort. Les choses ont empiré avant de s'améliorer. En raison de tout le dioxyde de carbone émis lors des éruptions volcaniques, les températures mondiales ont de nouveau augmenté. Elles ne sont pas seulement remontées à leur niveau antérieur, mais bien au-dessus. Le super-océan a perdu la majeure partie de son oxygène. Incapables de respirer, la majorité des animaux marins du Permien ont péri. Finalement, plus de 95% des espèces marines et plus de 70% des animaux terrestres ont disparu. Cet événement d'extinction de masse pourrait vous attrister et vous donner envie de ramener tous les animaux qui sont déjà partis. Les dinosaures aussi. Si vous reveniez 250 millions d'années en arrière, vous pourriez assister à l'apparition des dinosaures. Selon l'une des principales théories, ils auraient évolué à partir d'une espèce connue sous le nom d'Archosaure. Il s'agit du reptile dominant apparu à la fin du Permien. Vous pourriez même trouver qu'il ressemble à un dinosaure. Et pour cause, ce serait l'ancêtre de ces incroyables créatures. Au fil du temps, les Archosaures se sont divisés en deux groupes. L'un de ces groupes a donné naissance aux crocodiles et l'autre aux dinosaures. Mais ces derniers ont continué à évoluer pour former des milliers d'espèces différentes. L'une des principales caractéristiques qu'ils ont fini par acquérir est la bipédie. Les premiers dinosaures ont commencé à marcher sur deux pattes et ont ainsi libéré leurs membres antérieurs pour pouvoir se saisir de leur nourriture et se défendre. Et ça, ce n'est que le début de leur évolution. Retournons dans le temps il y a 250 millions d'années et découvrons l'histoire des dinosaures en 10 minutes. Le Trias. En arrivant dans ces terres, vous remarquerez que les dinosaures que vous observez sont très différents de ceux que vous avez l'habitude de voir. L'un des premiers dinosaures issus des archosaures est Léoraptor. Ce petit bonhomme faisait à peu près la taille d'un chien. Il mesurait à peine un mètre de haut et pesait à peine 10 kilos. On pense généralement aux dinosaures comme à des créatures gigantesques. Mais il faudra attendre encore quelques millions d'années avant que ça ne soit le cas. On va voir comment ces dinosaures grandissent au fil du temps. Pour l'instant, voyons ce qui se passe avec la Terre. Au cours du Trias, le supercontinent de la Pangée commence à se fragmenter et à lentement modifier les climats et les écosystèmes de la planète. Le climat était globalement chaud et sec et il n'y avait pas de calottes polaires. C'est donc un contraste saisissant avec ce que vous connaissez sur Terre aujourd'hui. La végétation était également très différente et a joué un rôle crucial dans la survie et l'évolution des dinosaures. Les plantes avaient également des caractéristiques différentes. Certaines coriaces, d'autres nutritives et d'autres encore potentiellement toxiques. Chacune d'entre elles a influencé le régime alimentaire et les stratégies d'adaptation des différentes espèces de dinosaures. À ce propos, quels sont les autres dinosaures de cette époque ? Le Coelophysis pesait environ 23 kg et mesurait 1 mètre de haut. Il était un peu plus grand que Léoraptor, mais ça ne l'empêchait pas d'être un prédateur rapide et agile qui s'attaquait probablement à des animaux plus petits. Les rares azores étaient également plus grands, 1 mètre dix et beaucoup plus lourds, environ 350 kg. Bon, ça va, je suis quand même un peu plus grand que ça. Ensuite, nous avons le Plateosaure. Lui, il était beaucoup plus grand que moi. Il mesurait environ 3 mètres de haut et pesait jusqu'à 4 000 kg. Mais attendez de voir les prochains, ils sont encore plus grands. Malgré leur forme impressionnante, les dinosaures n'étaient pas les créatures dominantes du Trias. Ils partageaient leur environnement avec de nombreux autres organismes, tous en lutte pour survivre au sein des divers écosystèmes. En tout cas, jusqu'à ce que le Trias connaisse une grande extinction. Ce phénomène a probablement été causé par une importante activité volcanique, des changements climatiques et peut-être même l'impact de petits astéroïdes. Ces événements auront un impact significatif sur la vie sur Terre et entraîneront l'extinction de nombreuses espèces. Mais tout n'a pas été négatif, surtout pour nos dinosaures. Ils ont vu de nouvelles opportunités émerger et ont fini par dominer la Terre. Le Jurassique Plutôt que de survivre, les dinosaures ont prospéré. Au fil des millions d'années, différentes espèces ont évolué et les dinosaures se sont retrouvés maîtres de la Terre. Ils se sont répandus sur les continents et ont régné sur les forêts luxuriantes et les déserts arides. Ces régions étaient occupées par d'énormes dinosaures que vous connaissez sans doute mieux. Par exemple, le stégosaure, le brachiosaure et l'allosaure. Ces créatures comptent parmi les plus grandes qui aient jamais foulé le sol de la Terre. Mais vous vous apercevrez vite qu'il n'y avait pas que ces énormes bêtes qui traînaient. Cette époque a également vu l'évolution des théropodes. Il s'agit de dinosaures plus petits qui ressemblent davantage à des oiseaux. L'un des plus célèbres est l'archéopteryx. C'était une sorte de mélange entre un dinosaure et un oiseau, avec des plumes et des ailes, mais aussi des dents osseuses et une queue. L'archéopteryx représente un lien crucial entre les oiseaux et les dinosaures. Si vous attendez encore 100 millions d'années, ils deviendront les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Attendez, c'est un spoiler ? Après 56 millions d'années, c'est la fin du Jurassique. Cette période a été marquée par une nouvelle extinction. Heureusement, celle-ci était moins importante. Cependant, en raison du changement climatique, de l'activité volcanique et de l'évolution du niveau des mers, certaines espèces ont disparu. Le paysage a été une nouvelle fois modifié et les dinosaures sont entrés dans leur dernière aile. Le Crétacé. Nous voilà dans la période du Crétacé. Au cours de votre voyage, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait quelque chose. Eh oui, l'une des plus grandes stars des dinosaures n'était pas encore née. Dites bonjour aux Tyrannosaures rex. Le T-Rex était une bête massive qui mesurait 3,7 mètres de haut et 12 mètres de long. Il pesait également 9 tonnes. C'était aussi l'un des prédateurs les plus dangereux. Doté d'une puissante mâchoire et de dents incroyablement tranchantes, le T-Rex dominait le royaume du Crétacé. C'est l'un des prédateurs les plus dominants que l'histoire ait jamais connue. Cette bête colossale ne se contentait pas de récupérer des restes de nourriture. C'était un chasseur actif qui traquait ses proies à l'aide de sa vue perçante et de son odorat très développé. Parmi ses repas préférés, figuraient des herbivores de grande taille comme l'Edmontosaurus. Mais le T-Rex ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait à des adversaires redoutables comme le Triceratops et même à d'autres théropodes plus petits si l'occasion se présentait. Avec sa puissante mâchoire remplie de dents de 30 cm et ses solides membres postérieurs qui lui permettaient de courir à une vitesse pouvant atteindre 40 km heure, le T-Rex était un maître de la chasse. Mais cette période n'était pas seulement peuplée de bêtes aussi grandes que le T-Rex. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez qu'il y avait encore plus de dinosaures à plumes au Crétacé, dont le Vélociraptor. On ne les voit généralement pas représentés avec des plumes. Mais il est fortement suggéré que ces créatures avaient des plumes. Elles ne leur servaient pas nécessairement à voler, mais plutôt à se réchauffer et à se stabiliser. Et lui, c'est un Microraptor. Contrairement au Vélociraptor, il utilisait probablement ses plumes pour voler, ce qui nous permet de mieux comprendre l'évolution des oiseaux. Comme je le disais tout à l'heure, la Pangée était en train de se désagréger pour former les continents qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, certains dinosaures ont été contraints de migrer et de se répartir dans différentes régions du monde. Ces dinosaures ont dû s'adapter à leur nouvel environnement, ce qui a pu modifier le cours de leur évolution. Mais tout ça n'a pas d'importance si l'on pense à ce qui allait se passer ensuite. Le cataclysme. Alors que vous côtoyez les dinosaures depuis des millions d'années, un astéroïde se dirige vers la Terre. Soudain, il s'écrase et crée un énorme cratère de 150 km de large et de 20 km de profondeur. Forcément, un objet aussi énorme a un impact dévastateur sur le monde. Du genre qui change le monde à jamais. La collision avec l'astéroïde est énorme, mais son impact se fait sentir longtemps après la collision initiale. Et à cause de ça, l'environnement change radicalement. la température chute considérablement et les débris de la collision commencent à bloquer la lumière du soleil. L'impact se fait sentir sur la santé des dinosaures, mais aussi sur leurs réserves de nourriture. L'événement dévastateur a entraîné la disparition de 75% des espèces de la planète, dont les dinosaures que nous observons depuis tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, tous les dinosaures n'ont pas disparu. Les dinosaures volants, dont je vous parlais à l'instant, ont réussi à survivre à la collision avec l'astéroïde et se sont transformés en oiseaux. Conséquence Étant donné que la plupart des dinosaures avaient disparu, les mammifères ont pu se diversifier et étendre leur influence sur le monde. Puisqu'il y avait moins de concurrence, les premiers mammifères ont désormais pu prospérer. Au fil du temps, l'homme a ainsi pu évoluer et construire le monde d'aujourd'hui. Les dinosaures ont continué à évoluer pendant 165 millions d'années. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. Il y a 60 millions d'années, un astéroïde aussi gros que le mont Everest était sur le point d'entrer dans une collision mortelle avec la Terre. L'impact dévastateur qui en a résulté a anéanti les reptiles les plus gigantesques et les plus dangereux qui n'aient jamais foulé notre sol. Mais les dinosaures ne sont pas morts d'un seul coup. Non, ils ont connu une fin lente et douloureuse. Comment cette extinction a-t-elle pu provoquer le plus grand tsunami que la Terre ait jamais connu ? Et que s'est-il passé exactement après la disparition des grands reptiles ? Accrochez-vous, on embarque pour le voyage le plus épique et le plus périlleux de votre vie. L'astéroïde qui a mis fin à la vie des dinosaures est terrifiant. Non seulement il avait un diamètre d'environ 10 km, mais il se déplaçait aussi à une vitesse incroyable, entre 10 et 30 km par seconde. À ce stade, on parle d'une boule de feu incandescente. Pendant qu'il fonçait vers la Terre, l'air devant lui se comprimait et le chauffait à des températures inimaginables. Juste avant l'impact, l'astéroïde était potentiellement aussi chaud que la surface du Soleil. Une fois à l'intérieur de notre atmosphère, il n'a fallu que quelques secondes à cet énorme rocher spatial pour atteindre la surface de la Terre et modifier à jamais le cours de la vie. Lorsque l'astéroïde a percuté la Terre au large de la côte où se trouve actuellement le Mexique, il a projeté d'énormes quantités de débris dans les airs. L'ongue de choc a tué tout ce qui se trouvait sur son passage. Et à partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. L'explosion puissante a éjecté des morceaux de la surface de la Terre dans l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, des morceaux de verre et de roche brûlants sont retombés comme de la pluie. Certains de ces débris ont réagi avec l'atmosphère, provoquant des pluies acides qui ont duré plusieurs années. La Terre brûlait. Les incendies provoqués par cet impact dévastateur se sont répandus sur le continent comme une véritable traînée de poudre et ont provoqué de plus en plus de morts sur leur passage. Vous vous disiez peut-être que ce scénario apocalyptique ne pouvait pas devenir plus intense. Eh bien, il l'est devenu. L'impact de l'astéroïde sur la Terre a été si puissant qu'il a provoqué une onde de choc sur toute la planète. Toute cette énergie devait bien aller quelque part. C'est ainsi qu'est né le méga-tsunami. Un mur d'eau de plus de 10 mètres de haut a traversé l'océan. Il ne s'agissait pas d'un tsunami ordinaire. Il était 30 000 fois plus puissant que n'importe lequel de nos tsunamis modèrent. Cette vague monstrueuse s'est propagée dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Sud et les côtes n'ont eu aucune chance. La vague a frappé avec une telle force qu'elle a détruit et remodelé le continent. Si vous aviez été là pour assister à cette destruction apocalyptique, vous n'y auriez pas survécu. Mais certains dinosaures ont survécu. Oui, ceux qui se trouvaient plus loin du point d'impact n'ont pas été immédiatement anéantis ni incinérés par les brasiers qui en ont résulté. Et ils ont réussi à éviter d'être emportés par le méga-tsunami. Malheureusement, leur destin était scellé malgré tout. Lorsque la poussière a commencé à retomber, c'était le début d'un hiver nucléaire. Même si les armes nucléaires n'en étaient pas la cause, l'effet était le même. L'énorme quantité de débris dans l'air a bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. La Terre est soudain devenue un endroit froid et sombre. Et les dinosaures n'étaient pas prêts. Les températures ont chuté et les incendies ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, transformant radicalement dans le climat. Les plantes n'ont plus été en mesure d'effectuer leur photosynthèse et beaucoup d'entre elles ont commencé à mourir. Cela a perturbé la chaîne alimentaire et affamé de nombreux animaux qui ont survécu à l'impact. Et vous vous souvenez des pluies acides ? Elles ont duré plusieurs années, ce qui a causé encore plus de dégâts aux écosystèmes. Les océans sont devenus trop acides pour la vie marine. La plupart des espèces océaniques n'ont pas eu le temps de s'adapter à un changement aussi radical. Ces conditions difficiles prolongées, associées à l'explosion initiale, ont poussé environ 75% de la vie terrestre à l'extinction. Tout ce qui pesait plus de 25 kilos a disparu. La bonne nouvelle, c'est que l'horrible T-rex en faisait partie. Même si je me sens mal pour lui, c'est une bonne chose qu'il ne court plus les rues aujourd'hui. Lorsque le dernier dinosaure a rendu l'âme, la Terre est devenue un endroit vide et dévastée. Froid et acide. Quand est-ce que les choses sont revenues à la normale ? Eh bien, le fait est que ça n'a jamais été le cas. Pas à l'air des dinosaures, en tout cas. La Terre ne s'est pas reconstruite après cet événement. Elle s'est réinventée. Mille ans plus tard, la planète était en train de se remettre de l'hiver post-apocalyptique. Il faisait toujours froid et la nourriture se faisait encore rare. Mais la vie était enfin prête à faire son retour. Dans ce nouveau monde sauvage, quelques petites créatures à fourrure se déplaçaient à toute allure. Parmi les premières plantes à réapparaître après l'impact, on trouve les fougères. Elles se sont bien développées après la catastrophe. 100 000 ans plus tard, la Terre a commencé à s'animer. Des créatures de la taille d'un raton laveur repeuplaient les continents et les océans grouillaient à nouveau de vie. Environ 10 millions d'années plus tard, la Terre avait enfin retrouvé sa biodiversité. Seulement, ce n'était plus la même Terre qu'avant. C'était l'ère des mammifères. Après la disparition des dinosaures, les mammifères ont tout déchiré. Pas littéralement, bien sûr. Les mammifères, ainsi que les oiseaux et les plantes à fleurs, régnaient sur la planète. La Terre n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Après la disparition du dernier dinosaure, il a fallu des millions d'années à notre planète pour rebondir d'une nouvelle manière. Et ne vous méprenez pas, ce nouveau monde était toujours plutôt terrifiant. Des bêtes comme le Paracératerium parcouraient la Terre et les mégalodons faisaient régner la terreur dans les océans. C'est vraiment pour le mieux que la plupart de ces créatures n'existent plus aujourd'hui. Qui voudrait se retrouver face à un mégalodon en faisant trempette dans l'océan ? Eh bien, c'est une histoire pour un prochain ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...